et bien bonjour aussi Serge d'Oregon Classics venu vous présenter aujourd'hui un nouveau véhicule un nouveau van et il s'agit cette fois d'un van de marque GMC de type van Dura 2500 de l'année 1984 et bien dans mon éternelle chasse au beau véhicule j'ai eu la chance de tomber sur celui-ci aujourd'hui même voilà je viens juste de le ramener dans mon voisinage et voilà d'en faire une longue inspection pris pas mal de photos que vous verrez sur sur mon site ou ma page facebook et voilà comme je le disais donc une excellente trouvaille et je vais essayer de vous le décrire un petit peu en détail on a affaire ici un véhicule qui est dans sa condition d'origine tout à fait d'origine donc un van converti en 1984 il est en excellent état excellent état il y a sa peinture d'origine tout est d'origine là dessus y compris l'intérieur qui est assez fabuleux l'intérieur est en excellent état aussi comme vous pouvez le voir ici on a ces quatre grosses captain chairs bien bien molletonné à l'avant et au milieu les quatre chaises pivotent bien sûr un 360 degrés donc permet de se faire face à face ou alors vous pouvez aussi pivoter les chaises de derrière les fauteuils de derrière pour faire face à la banquette qui est aussi à l'arrière et qui et qui elle par contre ce métier se met se met à plat un genre qui claque pour offrir un lit voilà donc très très bon état le le il n'y a aucune aucune déchirure aucun accro surtout tout tous les sièges ce qui est vraiment incroyable une jolie moquette qui semble aussi d'époque aussi mais qui ne semble pas usé et je vais la faire nettoyer les traits propres représentent très très bien ce qui m'a vraiment interpellé et beaucoup plus c'est le ciel de toi sur ce van quand on voit là la 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 texture c'est vraiment vraiment pas ordinaire et et c'est encore une fois très très pauvre et en excellent état les petits spots de petits plafonds libre je ne sais pas tous tester un mais voilà je sais que celui de côté gauche fonctionne celui ci fonctionne j'ai pas testé les autres mais enfin voilà petit accessoire enfin très très joli et voilà les la seule chose qui manque ce sont les rideaux puisque il était équipé de rideaux en tissu bien sûr sur toutes toutes les fenêtres et il devait être vraiment abîmé ou bouffé par le soleil quoi je pense et ils ont tous été retirés tout simplement quoi par contre ce qui reste en dessous ce sont les glissières les les tringues si on peut dire quoi donc il suffit simplement de découper coudre une série de petits rideaux pour pour couvrir toutes toutes ces fenêtres parce que il y en a quatre sur le côté gauche et c'est c'est très très beau voilà c'est le derrière aussi il ya aussi il y avait aussi un long rideau on voit la triangle ici pour un petit peu séparer l'arrière du van de la de l'avant et on voit donc là cette espèce de glissière ici le triangle mais le rideau n'est pas n'existe plus quoi donc voilà un petit peu de un petit peu de comme on l'appelle ça de confection à faire ce qui est marrant ce n'est pas vu c'est les petites lumières sous le qu'on voit ici donc de nuit ça va être magnifique cet cet éclairage indirect qui sort des je sais plus le nom de ça je me rappellerai mais ça va vraiment vraiment joli je me demande si côté gauche elles sont allumés aussi oui 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 aussi bien à l'arrière on voit ici qu'à l'avant là bas je devrais pas faire ça voilà assez fabuleux la nuit ça doit être vraiment terrible et là apparemment il y avait une espèce de de train de grand bois aussi qui traversait l'arrière pratique pour accrocher des cintres des serviettes des choses comme ça quoi bon là et la traîne en bois n'existe plus donc il faudra en découper une et l'installer ici c'est tout et on voit le capitonnage qui continue sur les sur les côtés vraiment vraiment en excellent état on voit la très 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 belle moquette très belle très propre ce qui m'a aussi impressionné c'est le capitonnage sur les portes arrière carrément donc vraiment le stange est insonorisé comme 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 pas possible on le voit ici aussi et là aussi donc on le voit bien on voit les petites les ces petites ces petits ces petits clips là qui en haut et en bas voilà qui tenait le rideau en place donc tout ça tout ceci à refaire évidemment coin voilà les deux côtés pareil même état splendide 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 les glaces sont en très bon état les chrome pare-chocs les pneus sont neufs quatre pneus neufs avant arrière impeccable jolie jante voilà alors on va on va rester un petit peu sur l'extérieur et en parler un peu j'ai alors ce qui est surprenant ce qui est rare sur ces vannes parce que ils sont toujours toujours généralement un petit peu buigné surtout à l'arrière les marches arrière et la visibilité réduite font que souvent on les retrouve abîmés dans les angles à l'arrière et alors celui ci est nickel quoi il n'y a pas pas une bosse rien du tout alors au niveau au niveau rouille pareil il est extrêmement sain extrêmement sain j'ai noté simplement ici sur la porte coulissante là on voit c'est tout petit pour soufflure ici voilà donc vraiment vraiment mineur et de l'autre côté pareil vous êtes un petit peu plus prononcée j'ai noté j'ai noté c'était où c'était là à l'arrière là à la verticale des pots d'échappement voilà ici aussi où la peinture a carrément pardon la peinture a carrément sauté on voit ces petites boursouflures autour mais voilà en tous les cas c'est la peinture rouille de surface c'est pas il n'y a pas de trou c'est pas la rouille de en profondeur c'est pas pas perforé voilà et c'est et c'est vraiment tout après ce qu'on notera c'est des petites des petits éclats un petit peu partout là c'est pas sympa on voit quelqu'un qui a qui a fait traîner une paire de clés un abruti voilà c'est dommage donc là c'est le ça c'est le c'est la peinture aussi un donc voilà ça a été rayé ici et puis on voit on voit des petits éclats un petit peu partout autour malgré tout ça reste une une peinture qui a bien 34 ans donc voilà par exemple ici peinture écaillée le long de l'arête il me semble de ce nom non même pas un tout petit point ici la grille est en parfait état les les plastiques les allées les autour des phares autour des feux il a des longues portées ici j'ai pas vu et donc on va continuer sur le sur les petits éclats que j'ai pu apercevoir essentiellement voilà ici en haut du pare brise donc à la base du du toit et c'est tout c'est vraiment pas grand chose vous avez vu comment elle se ferme cette porte sans renforcer c'est du bonheur voilà là aussi le long de cette cette pièce ici on voit que c'est une pièce certainement qui voilà qui qui bouge un petit peu chaque fois que on ouvre on ferme la porte et bien sûr au bout d'un moment là voilà la peinture c'est c'est méchamment écaillé j'ai vérifié aussi les gouttières de doigts de deux toits et voilà cela pour la nettoyer mais mais c'est très sain pas de papa pas de rouille pas de soufflure voilà et sinon c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout au niveau au niveau carrosserie comme on le voit donc une carrosserie en très très bon état voilà légèrement patiné bien sûr encore une fois une peinture de 30 34 ans voilà il est équipé d'une roue de secours elle est elle est sous ce sous ce couvre roue ici qui est très jolie et voilà la clé fourni aussi la petite clé pour pour y accéder voilà je pense que moi j'ai parlé de l'extérieur j'ai parlé de l'intérieur encore une fois toutes les glaces sont en très bon état voilà j'adore ce côté là avec ses quatre glaces parallèles ici c'est c'est magnifique j'aime beaucoup la combinaison de couleurs j'aime beaucoup les essuie glace aussi chromé aussi en excellent état alors maintenant parlant un petit peu fonctionnement équipement etc il est équipé de la fermeture centralisée qui qui fonctionne voilà il est équipé des vitres électriques à l'avant à l'avant bien sûr qui fonctionne aussi il est équipé de la climatisation qui fonctionne absolument et voilà le point alors la chose importante à noter le le gars qui je l'achetais vraiment un gars sérieux sympa solide un gars qui un amoureux des vannes un petit peu d'historique le van provient il m'a dit le mid-ouest donc voilà plus en bas plus à l'est un acheté par un monsieur un papy qui qui l'a conservé la plupart de la vie du van est selon lui toujours garé en intérieur enfin dans un dans son garage et je veux bien le croire quand on voit l'état du du van c'est pas un van qui a été exposé aux éléments ça c'est clair quand on voit que le par le 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 haut du je vais le dire tableau de bord n'est même pas craquelé on voit pas de d'usure on voit pas le les sièges usés par 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 le par la lumière par le soleil donc voilà donc ce monsieur ensuite l'a vendu à un jeune gars ici en orégon qui apparemment l'a pas gardé très longtemps avant de le vendre donc à la personne à qui je l'achetais un gars d'une quarantaine d'années mais vraiment le gars sympa solide quoi et un amoureux des vannes comme je le disais il a bien 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 entretenu il a fait il a fait pas mal de petits travaux il s'est assuré que tout tout fonctionnait correctement et entre autres il a il a fait faire il m'a montré de deux reçus importants de factures lorsqu'il a voulu passer enfin enregistrer le le ou passer le deval à son nom ici en orégon on a ce qu'on appelle de 10 qui ou qui en fait consiste à c'est simplement une vérification des des gaz d'échappement et en fin de compte il est pas passé il a été rejeté et suite à ça donc il a confié à un mécanicien qui a qui est intervenu et j'ai vu ce matin une facture de 1200 dollars rien que pour ça en fin de compte ils lui ont refait l'allumage électronique installé tout en oeuvre et ils ont aussi refait reconstruit le carburateur et il y avait aussi une autre une troisième action je me souviens plus je sais plus parallèlement à ça où j'ai vu une autre facture aussi je me semble de 500 dollars et quelques j'ai vu un mètre cylindre de frein remplacé et puis voilà quelques bricoles annexes quoi donc voilà il est il est fourni avec quelques factures intéressantes récentes je les dis il est il a l'air climatisé qui fonctionne je vais vous le mettre en marche et vous allez voir qui démarre au quart de tour voilà quart de tour sans action sur la pédale accélérateur toujours en plus équipé d'un par l'autoradio sony avec les gros parleurs à l'arrière donc on a un bon son à l'intérieur et voilà essuie glace mais sûr il a changé ce petit commodo ici un il est tout neuf où on règle les essuie glace le lave glace et le cruise control un parking voilà donc les vitres électriques à les signaler qui montent et qui descendent une belle vitesse d'ailleurs voilà c'est magnifique voilà voilà c'est là c'est là qu'on voit alors justement justement il est il est inscrit à 73 902 miles au compteur 73 902 et d'après le le gars qui je l'achetais il pense vraiment et d'après son historique après ce qui lancé il pense vraiment vraiment que ce sont les que le compteur n'a pas tourné qu'il n'aurait vraiment que que c'est que ces miles l'a affiché pas de documentation pour le prouver c'est important je le précise mais voilà c'est pas quelque chose que je dirais si je pensais pas que ce soit véridique point tous il est tellement sain on le voit tout de suite quand on le conduit il est tellement sain solide et en bon état que voilà c'est très 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 probable qu'il n'ait que c'est que c'est mais là c'était pas des feux de c'est pas arrière droit et bien sûr les feuilles arrière tiens on va le fermer hop voilà petite action ici on m'a dit relâcher ça c'est vrai qu'il faut demain pardon voilà voilà fermé donc oui je le vois on a notre feu arrière droit et arrière gauche pareil allumé une jolie échelle d'accès aux espèces de bagages joli chrome il a une attache remorque voilà feu latéral qui fonctionne et donc on l'entend il tourne tout doucement un joli son bien régulier pas de fumée excessive pas fumée du tout d'ailleurs voilà et encore une fois un régal à conduire il est sain il tire droit il freine bien transmission passe impeccablement voilà absolument rien à lui reprocher au niveau conduite j'essaye de me souvenir donc de ce que vous devez savoir au niveau défaut j'ai signalé ces petits points ces petites boursouflures à 1 de chaque côté il n'y en a pas vraiment il y a des petites éclats de peinture donc je les ai signalé aussi petites rayures ici et là il ya deux jeux de clés c'est important aussi voilà voilà comme as-tu dit je pense que c'est tout vraiment le petit le petit la petite le petit corps aussi où on a un owners and drivers manual ici voilà voilà le reste c'est à moi pour l'instant je vais nettoyer et j'y mettrai un petit peu toutes toutes les factures les reçus qui accompagnent le val voilà 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 je suis ben voilà encore une fois très très satisfait de de mon achat c'est une valeur sûre c'est vraiment un van ou qui ne nécessite aucun travail rien à faire et comme on l'a vu on met la clé on on tourne d'un cran et boum c'est parti il est prêt à partir après 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 à voyager voilà c'était donc serge d'orégon classique je vous ai présenté aujourd'hui un nouveau van un van gmc vendu à 2500 de 1984 merci de m'avoir écouté et à très bientôt au revoir